Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de 1 jour 1 film. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film que j'ai découvert hier, j'avais entendu parler évidemment de ce film et je voulais vraiment absolument le voir. C'est un film français qui est réalisé par le grand et très grand et très regretté Henri Verneuil, un film de 1982 et ce film c'est 1000 milliards de dollars. Alors 1000 milliards de dollars c'est donc un film qui fait écho directement au précédent film de Henri Verneuil qui était E-Comica, qui est un film que je vous recommande absolument parce que c'est un chef d'oeuvre absolu. Je vais être obligé en fait de parler un petit peu de E-Comica pour pouvoir le remettre un petit peu dans le contexte avec 1000 milliards de dollars. Comme je disais c'est un film qui fait écho par ses thématiques et par son approche. 1000 milliards de dollars c'est un film d'enquête en fait, c'est une enquête on va dire journalistique, de la même manière que E-Comica était aussi un film d'enquête. Alors avant de plonger intégralement dans cette oeuvre, je voulais un petit peu revenir sur la carrière de Henri Verneuil, juste préciser un petit peu qui est le bonhomme, qui est le réalisateur. Bon clairement c'est un des plus grands réalisateurs français, peut-être le meilleur des années 70-80. J'en avais parlé brièvement quand j'avais chroniqué Le Casse avec Jean-Paul Benondo, qui est un film qu'en plus que moi j'aime beaucoup. Henri Verneuil c'est le cinéaste du polar et c'est le cinéaste qui a utilisé ses influences américaines, parce qu'on retrouve vraiment beaucoup du cinéma américain dans ses films, qui a digéré ses références, ses influences et qui a proposé quelque chose d'assez personnel et de très français dans ses films, dans sa forme, dans son approche, qui fait que ça reste des films grand public, mais en même temps avec un vrai message et avec une mise en scène particulièrement fine, parce que c'était un très très grand cinéaste. Alors 1000 milliards de dollars, ça parle de quoi ? C'est l'histoire d'un journaliste, d'un grand journal, un grand quotidien qui s'appelle La Tribune, et qui reçoit un jour une information, une sorte d'informateur secret, qui lui dit clairement qu'un gros député mouille en fait dans un scandale financier, dans un scandale de corruption, et qu'il y a là matière à une véritable enquête journalistique, afin de faire tomber l'homme politique, et enfin de réaliser, d'écrire l'article ultime. Donc un film d'enquête journalistique, qui renvoie bien évidemment au film Les Hommes de Président, de Alan Jipakula, et qui renvoie par la même occasion au grand cinéma contestataire américain des années 70, le cinéma de Norman J. Wilson par exemple. Encore une fois, Henri Verneuil digère les films qu'il a vus et qui lui ont plu, et en crée en fait une oeuvre totalement originale et totalement franco-française quoi. Avec au casting évidemment des très grands noms, parce qu'on a Patrick Devers dans le rôle principal, qui est comme d'habitude formidable. Mais on a aussi Caroline Cellier, Annie Dupéret, Jeanne Moreau, qui est extra en fait dedans. Elle a une petite scène, mais elle est touchante, elle est d'une vérité, elle est hallucinante dans cette scène. Vraiment, je n'avais jamais vu Jeanne Moreau aussi envoûtante, aussi hypnotique vraiment que dans ce film-là. Elle a une scène qui casse tout quoi. Mais on a aussi Mel Ferrer, qui joue le PDG de GTI, qui est une grande société américaine, qui est particulièrement glaçant. D'autres second rôles, on retrouve Jacques François par exemple, dans un petit rôle, mais qui comme à son habitude est impérial. Donc un casting vraiment ultra puissant, qui fait souvent en fait la qualité des films d'Henri Verneuil. Pour parler brièvement de la forme et de la mise en scène, qui prouve une nouvelle fois en fait que le cinéaste a une manière de réaliser qui est propre, qui est comme je le disais, inspirée de ses grands modèles, mais qui est vraiment particulière et originale, et très unique, très singulière, avec du mouvement dans ses cadres, avec des cadres vraiment bien posés, qui mettent en valeur ses personnages, qui mettent en valeur l'action. C'est vraiment un cinéaste qui est un cinéaste populaire, mais qui en même temps a réussi à rendre ses films hyper intelligents aussi par ce qu'il va raconter, et par le sérieux de son approche, de son approche très on va dire réaliste, mais en même temps quasiment issue du polar en fait. Et puis il faut le rappeler aussi qu'Henri Verneuil a écrit ce film là, c'est lui qui a fait le scénario, les dialogues, et c'est en fait tellement bien écrit. Moi il y avait des scènes en fait que, en le regardant, je me disais mais c'est tellement intelligent la manière dont les personnages se répondent, la répartie par exemple qu'ont les personnages, la facilité avec laquelle en fait Verneuil propose quelque chose, et s'inscrit vraiment dans une tradition littéraire. Voilà, clairement c'est la vieille école, c'est l'école de Michel Audiard, c'est l'école des grands dialogues, des grands textes. Verneuil a totalement assimilé tout ça, et créé quelque chose de particulièrement juste. Donc dans la forme, c'est du très 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 bon. Rien à dire, c'est rien à acheter, c'est compréhensible, c'est mis en scène de manière magistrale. Moi pour moi, le petit bémol en fait que j'aurais, c'est par rapport à la musique. Cette fois-ci, Verneuil ne travaillait plus avec Ennio Morricone, et c'est dommage, même si la musique de Philippe Sard est plutôt sympa, elle n'a pas l'impact d'un Morricone, qui par exemple, dans son film précédent, Icomica, sur lequel je vais revenir évidemment, tenait en fait une autre dimension, une dimension plus épique. Voilà, concernant la forme, maintenant je suis obligé de parler du fond en fait, parce que c'est là où le film est encore plus incroyable. pas autant que pouvait l'être Icomica, mais a vraiment une dimension, on va dire quasiment post-moderne, universelle et clairement d'actualité. Parce que Verneuil nous parle de manière particulièrement sérieuse, documentée, un petit peu cynique, des multinationales en fait, de l'essor en fait des multinationales, de la mondialisation, de la corruption généralisée dans le monde des affaires, et qui va jusqu'à toucher en fait les Etats, et la politique, les hommes politiques. Il y a même un côté visionnaire un petit peu dans ce film là, parce qu'il y a des moments où ce que raconte Verneuil, qui témoigne de 1982, de la situation de 1982, c'est un petit peu prophétique par certains moments. Il annonçait à cette époque là, dans son film, qu'il y aurait en fait une poignée de gens qui détiendraient en fait toute la fortune mondiale, et qui auraient une influence en fait sur tous les Etats, sur tout l'Occident, voire sur le monde entier. Donc c'est assez dingue en fait de voir ce film avec ce recul là maintenant, et de se dire clairement en fait le type avait raison quoi, dans ce qu'il raconte, dans la documentation qu'il a, parce qu'on sent en fait que dans son script, c'est très 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 documenté. Car même si c'est de la fiction, c'est évident que Verneuil a pris son temps en fait pour écrire ce script là. Déjà en fait, le nombre d'années qui se sont écoulées entre son précédent film et celui là, il y a trois ans, donc on sent déjà que ça n'a pas été fait à la va-vite, et que c'était peut-être même un script qu'il avait déjà en tête depuis un moment. Donc un film qui raconte l'avènement en fait des multinationales, de l'oligarchie mondiale, mais aussi de la dangerosité, de la violence de ces gens là en fait, qui maîtrisent de bout en bout le monde entier quoi. À travers ce film là et à travers une histoire vraiment prenante, parce qu'on est entraîné du début à la fin, parce qu'on a envie de comprendre en fait, de savoir les tenants et aboutissants de tout ça, en utilisant en plus le genre du polar, le genre du film enquête, pour nous inviter en fait à avoir une vraie réflexion sur donc l'époque, les années 80, mais aussi quand on le découvre maintenant sur notre époque actuelle. Donc ça déjà, rien que ça, c'est formidable. Et c'est précisément ce qu'il faisait en fait avec son film précédent, donc avec Icomicar, qui était, brièvement pour présenter en fait le film, qui était une sorte de relecture de l'assassinat de Kennedy, parce que même si c'est pas dit, même si ça se passe en fait dans un pays fictif, ça raconte la contre-enquête en fait d'un procureur qui va découvrir peu à peu que ce n'est que mensonge et contre-vérité, et qu'il y a magouille, et qu'il y a intrusion d'un groupuscule beaucoup plus puissant qu'on ne le croit, et beaucoup plus dans l'ombre, un groupuscule en fait qui est grosso modo ce qu'on appelle aujourd'hui l'état profond quoi. Et qui est impliqué donc évidemment dans le meurtre, l'assassinat en fait du président. Ce que faisait déjà Z, le film de Costa Gavras, qui va être repris des années plus tard par Oliver Stone et son JFK, j'en avais déjà parlé. C'est aussi en fait des grands films sur la manipulation et la manipulation des images, la manipulation des masses, et surtout la dangerosité des groupuscules, de l'ogarchie. Donc c'est clairement un film politique, mais un film vraiment indispensable et qu'il faut découvrir, donc comme je le disais sur YouTube. En tout cas, je lui mets la note de 8,5 sur 10. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis donc à la prochaine, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker, à partager, etc. Quand vous vous abonnez, activez la petite cloche en haut à droite, comme ça vous serez au courant quand une nouvelle vidéo sort. J'en sors assez régulièrement maintenant, il ne va y en avoir d'autres. En attendant, je vous dis à la prochaine. Allez, bisette.